Salut le monde des douces, c'est Shiranui. Depuis cet été où je me suis remis en jeu, j'ai comme un petit péché mignon. Ce sont les brèches dimensionnelles. Alors oui c'est vrai, elles sont sorties il y a déjà plus d'un an et c'est bête de ne pas s'y avoir intéressé plus que ça. Mais que voulez-vous, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Et c'est le sentiment que beaucoup partageaient aussi dans le chat quand j'ai joué en brèche en stream. Sans pour autant savoir dans quel bout prendre la features, et est-ce qu'il y a de grosses spécificités à comprendre, des stratégies à prendre en compte, etc. Et bien c'est pour répondre à cette vindicte populaire que je vous propose aujourd'hui de vous donner mes conseils persos pour avoir une expérience en brèche dimensionnelle les plus efficace si vous débutez dans cette nouvelle feature pleine de rebondissements. Et surtout du loot, du loot ! Mon premier conseil c'est savoir ce que c'est les brèches dimensionnelles. Après tout ce serait bête de vous proposer des conseils sur un contenu si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors si vous le voulez bien, on va refaire un rapide topo de ce que c'est les brèches dimensionnelles. Voilà, changement d'ambiance. Du coup les brèches dimensionnelles c'est une features PVM qui est sortie en même temps que la features des pactes démoniaques et qui remet au goût du jour une ancienne features qui avait été supprimée, le mode de combat infini. Alors alors aujourd'hui il ne s'agit plus d'un mode infini mais plus d'un mode survie avec des composants de roguelite qui paient d'ailleurs beaucoup aux joueurs monocomptes. Le but est dans le principe très simple, vous devez survivre 40 tours à des vagues de monstres de plus en plus puissantes qui apparaissent les uns à la suite des autres à chaque vague vaincue. Et battre un maximum de vagues avant la fin des 40 tours pour un meilleur score et un meilleur loot qui pourra peut-être vous faire repartir avec un familier très très rare ou de bonnes sublimations. Il en existe de tous types et de tous niveaux disponibles que ce soit les classiques qui se composent de 4 monstres par vagues qui apparaissent de manière aléatoire parmi des groupes de monstres prédéfinis et les brèches ultimes qui vous fera affronter cette fois-ci 2 boss par vagues et qui vous demandera une caisse spéciale pour entrer. Et là vous vous dites sûrement Ouais mais si on rentre dans une brèche 21 avec mes mersos en 3, je vais tout casser dans la brèche. Eh bien c'est pas si simple que ça. En effet lorsque vous rentrez dans une brèche, en fonction du niveau du perso le plus élevé de votre team, vous allez commencer un niveau de vagues plus élevé qu'une personne qui fait la brèche au niveau de celle-ci. C'est ce qu'on appelle le nombre de vagues courantes. Le but est de vous faire commencer un niveau de vagues où les monstres ont une puissance proportionnelle à votre niveau, qu'ils soient modulés ou pas. Elle augmente en même temps que le nombre de vagues vaincues en combat et en contrepartie du choc de voir des bouffetous qui met des coups aussi fort que des mobs de 130, plus la vague courante en fin de brèche est élevée, plus vous profitez d'un bonus de loot conséquent. Mais attention, les drops légendaires épiques hurliques ne peuvent tomber qu'à partir de vagues 10 vaincues en brèche classique et 5 vagues vaincues en brèche ultime. Alors ne vous reposez pas trop sur vos lauriers. En parlant de persos d'ailleurs, parlons aussi un peu de ce qui rend les brèches si populaires aux joueurs monocomptes. Le fait qu'il n'est pas nécessaire d'y aller en équipe de 6 pour la réaliser de manière optimale. D'une part car l'entrée en brèche n'est accessible qu'à un groupe de 4 persos maximum, mais surtout qu'il n'est pas nécessaire d'y aller avec 4 persos pour être fort, car la brèche vous fait la fleur de vous offrir un bonus de dégâts, de PA, de PM et de résistance qui est proportionnellement plus élevé en fonction du nombre de persos manquant de votre équipe au lancement de la brèche. C'est ce qu'on appelle le bonus démoniaque. Vous pouvez donc y aller à 4, mais ne profitez d'aucun bonus comme y aller en solo et être chargé et quand même vous en sortir dans les deux cas. Et pour la composante Roglite alors ? Et bien en plus des monstres qui apparaissent de manière aléatoire parmi des groupes de monstres prédéfinis, durant le combat vont apparaître des objets sur le terrain à récupérer en marchant sur la case où elles sont situées pour vous aider ou parfois vous nuire. Les premiers objets qui va vous aider dans votre combat ce sont les orbes. Elles apparaissent pendant un tour lorsqu'un monstre est vaincu et va vous aider dans votre survivabilité dans ces 40 tours en vous apportant du soin, de l'armure, une baisse de résistance aux soins ou même des dégâts en zone. Le deuxième objet qui va vous aider ce sont les artefacts. Il y en a deux qui apparaissent par vague classique et quatre par vague ultime et elles apportent par elles mêlent des bonus de dégâts, de soins ou d'armure selon l'artefact et même des fois des effets passifs dignes de sublimation épique et relique qu'il va falloir utiliser judicieusement pour en tirer parti dans le cadre des artefacts ultimes. Cela dit attention, si vous prenez un artefact, l'autre artefact sur le terrain reviendra directement à l'ennemi et le bonus appliqué à toutes les vagues futures. Et si vous n'en prenez aucun en passant par la prochaine vague, le jeu décidera de lui-même à qui donner les artefacts. Donc faites bien attention. Bon voilà, vous savez tout à peu près ce que vous avez à savoir pour les bases de la brèche dimensionnelle. Maintenant on peut quitter l'école et passer au vrai conseil que j'ai à vous donner. Conseil numéro 2, comment bien composer sa team ? A partir de là on peut se poser la question, est-ce que je vais jouer en 4 persos ou avec un seul ? Et bien selon moi, si vous voulez profiter d'une bonne première expérience des brèches dimensionnelles en monocompte, c'est en commençant par y aller avec une équipe de 3 persos. Vous profitez d'une bonne quantité de loot, avec un bonus démoniac plutôt correct et surtout ça tombe sous le sens. Avec le booster vous pouvez contrôler maximum 3 persos par contre. Et surtout pour la composition de la team, je peux vous conseiller de jouer avec 2 DPT accompagné d'un support qui puisse booster, mettre de l'armure et soigner. Ainsi il participera grandement à la survivabilité de la team tout en apportant un moyen de faciliter les dégâts des persos quand ses capacités à faire survivre la team n'ont pas besoin d'être mises à contribution. Parmi ces supports qui collent à ce rôle très populaire et que d'ailleurs j'apprécie moi-même, c'est la Sadida. Elle possède d'excellents outils de shield et de soins d'urgence et possède un nombre d'outils simples pour booster la team comme la Bourrasque qui par sa limitation à 2 par tour colle bien avec le fait de jouer 3 persos et a aussi plein d'outils de réduction de résistance très intéressantes. Mais bon, si vous n'avez pas de Sadida, des classes comme l'Osamoda Support, le Zoba Support ou le Feka sont tout aussi viables. Attention cependant avec le Feka, même s'il possède une capacité de shield énorme, il ne peut pas soigner. Alors accompagnez-le avec des DPT qui possèdent du vol de vie en cas de besoin et gardez les orbes de soins pour le Feka en priorité. En parlant de DPT d'ailleurs, prenez un peu ce que vous voulez. Généralement, un DPT distance et un DPT mêlé passent plutôt bien, mais si vous voulez deux DPT distance ou deux DPT mêlés, c'est à vous de voir. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est d'avoir deux DPT qui puissent avoir des éléments un peu différents des uns des autres. Ça vous sera très utile en Brèche Ultime Frigos pour retirer l'invulnérabilité du Pictus si vous tombez dessus, ou tout simplement avoir une diversité d'éléments pour profiter de la plus grosse faiblesse élémentaire de chaque mob. Et avoir un moyen de se déplacer dans le dos pour le chapeau magique dans cette Brèche Ultime, c'est aussi une excellente idée. D'ailleurs, conseil important pour les nouveaux joueurs en Brèche concernant les DPT, Conseil numéro 3, évitez les gameplays trop complexes. Ce que je veux dire par là, c'est que les teams qui semblent ultra efficaces en donjon, mais qui n'essaient d'avoir du gros placement comme c'est le cas avec le gameplay enflammé, sont à éviter en Brèche. Le problème, c'est que mettre un perso placement efficace, c'est compliqué à intégrer dans une équipe aussi réduite que la Brèche, car les persos placement ne font généralement que ça de leur vie, et avoir un perso qui ne fait que ça dans une équipe de 3, c'est une place qui aurait pu servir à un DPT ou un support qui aurait pu être bien plus efficace. Mais aussi surtout, car il y a de manière assez récurrente des artefacts qui apparaissent sur le terrain, qui vont vous donner un boost conséquent, mais qui en contrepartie stabilisent toute la team. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de déplacer une entité stabilisée, mais mon petit doigt me dit que ça marche pas trop. Donc il est préférable de s'orienter vers des simplicités en termes de dégâts directs. Autre mode de jeu que je ne vous conseille pas, ou en tout cas que je ne vous conseille pas lorsque vous débutez les Brèches, c'est le mode Berserk. Avec ce mode, on se dit que comme ça fait un tabac en donjon, ça peut marcher en Brèche. Eh bien oui, mais ça rajoute une difficulté supplémentaire, car il faut faire attention à bien retenir le seuil de points de vie en dessous des 50% pendant 40 tours, en faisant aussi attention aux orbes sur le terrain, ce qui est quand même un peu compliqué. Ou alors si vous voulez jouer Berserk, jouez plutôt avec un perso qui est prévu pour le Berserk, de base, et qui est capable d'auto-gérer sa jauge de vie, comme le Sacrieur par exemple. Conseil numéro 4, prendre du temps pour réfléchir, c'est gagner du temps. Dit comme ça, ça semble contre-intuitif, mais bien choisir les artefacts à chaque vague, c'est essentiel pour pas que votre Brèche se termine ventre à terre. En effet, comme dit précédemment dans cette vidéo, quand vous récupérez un artefact sur le terrain, les ennemis en récupèrent un autre. Il faut donc faire attention à ne pas foncer tête baissée sur un artefact qui vous semble bien à votre team, mais qui donnera au monstre un autre artefact pour vous rouler bien plus fort dessus que vous ou ne roulerez sur eux. Et si aucun artefact ne vous convient à vous durant la vague, essayez de récupérer celle qui donnera trop facilement des balles au monstre pour le rendre privé. Quitte à prendre un tour supplémentaire pour le récupérer s'il est trop éloigné, pour éviter que ce soit le jeu qui décide à votre place en début d'une prochaine vague. C'est un tour que vous pourrez récupérer de toute manière plus facilement, avec une bonne gestion des choix des artefacts tout au long de votre Brèche. C'est un conseil d'autant plus à suivre concernant les artefacts légendaires. Ils ont des effets qui peuvent sembler très fort, mais leurs conditions d'utilisation peuvent ruiner votre Brèche si vous avez mal choisi. J'ai par exemple personnel le cas du pacte de Shenmue, qui a fini par anéantir ma Sadida, me privant du perso s'occupant de la survivabilité de ma team, alors que si c'était le monstre qui l'avait récupéré, cet artefact, elle aurait fait des ravages dans le camp adverse. Donc prenez votre temps et prêtez bien attention aux artefacts qui apparaissent à chaque vague de votre Brèche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo assez longue qui a demandé du temps à sortir, mais pas d'inquiétude, les autres sorties seront plus chill et plus régulières. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner et à me rejoindre sur les différents réseaux tels que le Discord par exemple. D'ailleurs, si vous êtes sur Ubilax et que vous cherchez une guilde francophone sans prise de tête, la mienne est ouverte et les recrutements se passent sur le Discord. Merci d'avoir regardé, c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous !